L'heure des femmes d'Adèle Bréau Lue par Clémentine Domtaille et Françoise Cadol Voilà, je suis tombée sur une vidéo l'autre soir. Un truc sur cette femme que je ne connaissais pas. Elle a fait une émission dans les années 1970, à la radio. Méni Grégoire, ça te dit quelque chose ? Ah oui ? Je mens. Comme chaque fois qu'on me parle de quelqu'un ou quelque chose que je ne connais pas, mais dont il semble que je devrais me souvenir. Une sacrée bonne femme, qui a donné la parole à beaucoup d'autres en lançant son émission de libre antenne. Ça a été un gros truc à l'époque. Je ne comprends pas que personne n'en parle. Et puis, c'est tout à fait dans l'air du temps. Je me dis que ça peut intéresser notre lectorat. Toujours des femmes. Enfin, si tu as le temps, j'aimerais que tu fasses des recherches sur elle. Sur l'époque, sur la société et cette nana. Ça pourrait faire une bio pas mal. Un petit truc qui se lit bien, pour notre collection féministe. Je t'en ai parlé. Au pire, on pourra caser ça dans un recueil avec d'autres portraits. Il y a quelque chose à creuser. J'ai ouvert le dossier rose que Cattel m'a tendu. À l'intérieur, une dizaine de feuillets. Quelques photos avec des articles de journaux. La radio fêtant ses cent ans, certains magazines ont pour l'occasion publié un papier sur l'histoire de cette ménie. Sur les images en noir et blanc, elle porte des robes, élégantes. Des chemisiers, épaulés et beaucoup de bijoux. Assise devant un gros micro, elle ne sourit pas. Je suis un peu déçue. J'avais pensé que Cattel me proposerait un roman. Lorsque nous étions en fac de lettres, elle et moi, nous avions écrit à quatre mains une histoire d'amitié entre deux étudiantes. Chacune portait la voix de l'un des personnages. Nous passions des après-midi entiers dans les cafés autour de la Sorbonne à en discuter. Nous avions alors des rêves de célébrité, de reconnaissance. Un auteur à deux têtes, jeune et joli de surcroît, ça ne courait pas les rues. Ça plairait sûrement au milieu. Cattel me disait souvent que ma plume surpassait la sienne, qu'on y sentait affleurer une humanité qu'elle peinait à rendre. Tous les jours, elle me poussait à écrire. Me disait que je serais une grande romancière, avec ou sans elle. Et puis, elle a rencontré Vincent. Alors ? Je te fais un contrat ? Nous sommes un peu short pour le timing. Sur ce genre de sujet, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais je ne veux pas qu'on se contente de recherches internet. Pour ça, j'ai des stagiaires. Il faut que tu écoutes les bandes-sons de l'époque, que tu ailles aux archives, que tu rencontres la famille, les anciens collègues, peut-être des femmes qu'elle aurait fait parler. Enfin, tu connais ça mieux que moi. Je veux un vrai boulot de doc, quelque chose de professionnel, de solide. Et la rédaction ? Je tente. Oh, ça, on verra ensuite, selon l'intérêt du truc. J'ai une de nos auteurs en tête qui pourrait être parfaite pour porter ce projet. Son nom serait indéniablement un plus pour éveiller l'intérêt de la presse. Quelques gouttes se sont mises à tambouriner contre le carreau. Le bureau de Cattel est soudain devenu très sombre. Avec cette chaleur étouffante de juillet, ça devait arriver. J'entends des petits cris dans la rue, des talons sur le pavé. Des groupes se massent sous les porches pour attendre la fin de l'ondé. Je n'entends plus que la voix de mon ami. Peut-on encore l'appeler comme ça ? Jusqu'où dure l'amitié lorsqu'on s'est tant aimé mais qu'on ne se connaît plus ? Sans l'écouter. Elle parle de délai, évoque un budget. Je n'ai aucune idée de l'acceptabilité de sa proposition. De toute façon, je n'ai rien. Ni projet professionnel, ni revenu. Ce sera toujours ça. D'accord. Je prends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada